Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus, sur le 103.1 si vous êtes sur l'agglomération nimoise ou sur Radio Alliance Plus.fr via le net ou encore pour ceux qui nous suivent via Youtube. Soyez tous les bienvenus. En ce temps où on se déconfine petit à petit, nous continuons à garder le lien à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux qui nous permettent toujours d'être ensemble en communion. Le culte que vous propose Radio Alliance Plus est une production en collaboration entre Radio Alliance Plus, l'église protestante unie de Nîmes et l'église française de Saint-Gal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Nous ne savons plus qui a posé la question. Nous ne savons plus quand elle a été posée. Nous ne nous souvenons peut-être même pas d'y avoir répondu. Pourtant, une fois, nous avons répondu oui à quelqu'un. Ce oui fut un oui à l'existence et au monde dans lequel Dieu a voulu qu'elle se déroule. Ce oui nous engage à avancer sans regarder en arrière et sans se soucier du lendemain. Et nous allons, à travers ce labyrinthe dans la vie, guider par le fil d'Ariane de cette réponse qui est la réponse de la foi. Dieu sait pourtant combien le oui de notre foi est instable. Il vacille, tel la flamme d'une bougie exposée au moindre souffle, dans le clair obscur, inquiétant du monde, des autres, de nous-mêmes. Il chancelent lors des combats qu'il faut livrer. Il tremble dans les épreuves à traverser. Il doute dans les débâcles qu'il faut digérer. Le culte est un temps privilégié où nous prions pour que Dieu affermisse notre oui. De sorte qu'en toutes circonstances, notre pas soit mieux assuré. Seigneur, nous accueillons ta présence ce matin en demandant que ton esprit nous persuade à nouveau de ce qui ne peut nous être enlevé, puisque c'est toi qui l'as donné. Que chacun, chacune, le mot courage soit fermeté, joie et résonne dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aussi longue que soit la route, jamais notre Dieu ne nous y laisse seul. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il ne nous laisse pas nous perdre. Mais dans ces moments de ténèbres, il faut nous souvenir de lui. ne pas nous laisser aller aux actions de l'ombre, à ses pensées et ses désirs. Il nous faut marcher courageusement sur le chemin de la vie. Combattre le bon combat de la foi, jusqu'à ce que nous ayons achevé la course. Ne gardez pas le silence quand il vous faudra parler. Ne vous contentez pas de vaines paroles quand il vous faudra agir. Ne confondez pas l'évangile avec de fausses sagesses. Ne restreignez pas votre service à ce qui vous plaise. Méfiez-vous de l'esprit de médiocrité. Ne manquez jamais ni d'amour, ni de générosité. Dieu notre Père, tu n'es pas un Dieu lointain, à la fois juge et magicien. Et pourtant, combien de fois vivons-nous devant toi comme si tu étais un créancier et nous, des débiteurs. Comme si tu n'étais pas venu en Jésus-Christ. Et comme si tu ne te mêlais pas à notre histoire. Combien de fois vivons-nous devant les autres comme s'ils n'étaient que des adversaires ou des étrangers. Combien de fois regardons-nous l'autre avec mépris, avec envie, avec peur. Comme si celui qui croise notre chemin n'avait rien d'un frère, d'une sœur. Combien de fois laissons-nous notre vie se replier, se fermer à toi, à notre prochain. Combien de fois, Seigneur. Alors, dans ce jour de l'ascension, le Seigneur nous redit avec tendresse de cesser nos comptes. Ce tombon dans lequel nous sommes enfermés, Dieu l'a ouvert. Il a roulé pour toi cette pierre énorme et trop lourde qui t'emmurait vivant. Dieu t'ouvre à une vie nouvelle. Il t'appelle à vivre, sans illusion sur toi-même, mais à vivre. Tu n'es pas mort. Réveille-toi. Deviens vivant. Oui, ta foi t'a sauvé, dit Jésus. Va en paix. Dieu notre Père, nous te remettons la semaine qui vient de s'écouler avec ce qu'elle a apporté pour les uns la joie, pour d'autres l'épreuve, pour les uns l'enthousiasme et pour l'autre la fatigue. À moins que cela soit tout à la fois. Avons-nous su relier ce quotidien à ta parole ? Toi seul qui sonde les reins, les cœurs, c'est ce qu'il en est pour chacun. Nous te remettons la semaine qui commence. Nous le faisons dans la certitude que tu es celui qui pardonne, celui qui offre un nouveau départ. Cette semaine, nous l'abordons avec la volonté d'écrire sous ton regard une nouvelle page de notre vie. Mais pour cela, il faut que tu nous aides à tenir la plume. C'est pourquoi, au moment où nous allons scruter les Écritures en quête de sens et d'esprit, dans l'attente d'une parole qui inspire le récit de nos travaux, de nos jours, nous te prions. Souffle sur les pages de la Bible et retourne-les, ces pages, dans tous les sens pour que des mots anciens reprennent vie et pour que dans notre vie, des pages se tournent sous le regard d'amour qui est le tien. Amen. Les Actes des Apôtres Chapitre 1 Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? » Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ici, le répondeur automatique 2. Vous êtes bien sur la boîte vocale 2. L'abonné est absent, mais vous pouvez laisser un message après les bips sonores. Quand ça vous arrive, il y a toujours une petite angoisse. Je n'aime pas parler à une machine ou confier bien des personnes âgées. Et de nos jours, quand on n'est pas là, on est là, quand même. vous savez, de SMS, Internet, Facebook, tout le monde ou presque communique en permanence, même à son insu. Et il y en a qui deviennent tout nerveux quand ils sont dans un endroit sans réseau. Quelle horreur de ne pas être joignable, atteignable et dans l'incapacité d'appeler. Et pourtant, ça fait du bien de temps en temps d'être quelques instants seul au monde. C'est l'expérience que nous avons vécue les uns les autres, peut-être avec bonheur ou moins de bonheur pour d'autres. Être seul avec le silence, seul avec soi-même, seul et réconcilié, seul et heureux de faire partie de ce grand tout que Dieu a voulu pour nous. C'est peut-être là que l'on saisit la promesse de Jésus. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous dans vos bonheurs flamboyants, je suis avec vous dans vos batailles perdues, je suis avec vous dans le doute et dans la certitude, je suis avec vous dans la douleur et dans l'abandon, je suis avec vous maintenant, aujourd'hui et demain et encore et encore. Celui qui dit cela est sur le point de partir. Sa montée vers Jérusalem s'est soldée par le fiasco de Golgotha. mais même si la mort a cru le prendre, elle a dû le rendre après quelques jours. De rencontre en rencontre, le temps est venu pour Jésus maintenant de tirer définitivement sa révérence. Alors, avec sobriété, l'évangéliste Luc raconte à Théophile, son ami, comment ça s'est passé. Quelques instructions données par Jésus, la promesse de l'Esprit Saint, son départ et les disciples qui continuent de regarder le ciel, sûrement à basse au vous-dit parce qu'ils viennent de vivre. Jusqu'à ce que deux hommes en blanc les ramènent au ras des pâquerettes. « Qu'est-ce que vous regardez le ciel comme ça ? » Le ciel, c'est beau, magnifique même. Moi-même, je suis amateur d'astronomie, j'aime beaucoup m'intéresser de ce qui se passe dans cet univers immense. J'adore regarder les nuits de pleine lune, cette lune qui brille dans le noir. Je peux passer des heures à regarder le ciel le soir. Mais, pour aller à la rencontre des humains, ce n'est pas là-haut que ça se passe, mais ici-bas, sur notre terre. Merci, messieurs les messagers en blanc, de nous avoir rappelé cela. Les disciples, traumatisés par le drame de Golgotha, bouleversés par le tombeau vide du matin de Pâques, chamboulés par quelques rencontres avec le ressuscité, vont maintenant au-devant d'un nouveau défi. Apprendre à vivre avec un permanent absent. Et très vite, ils vont s'apercevoir que c'est un défi énorme qui se paiera dans la douleur et la haine, les persécutions et le martyr. comme nous le raconte d'ailleurs le livre des actes et l'histoire de l'Église des débuts, ceux de la voie comme on les appelait. Pourquoi et comment ont-ils tenu le coup ? Comment ont-ils résisté, persisté dans la foi ? Matthieu termine les 28 chapitres de son Évangile par cette promesse de Jésus « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Sûrement que cette parole a réchauffé le cœur des amis de Jésus ce jour de l'Ascension, mais comment comprendre cette promesse de la part d'un partant ? « Je pars et je suis avec vous. » Pas très logique ça. Ou peut-être une autre logique. Un paroissien m'a demandé une fois « Monsieur le pasteur, c'est quoi la différence entre le corps, l'âme et l'esprit ? » Je lui ai répondu sans trop réfléchir tant je crois qu'à ce moment les mots m'ont été donnés par un autre plus grand le corps je lui ai dit c'est ta chair tes rires tes larmes ton labeur ton repos ton âme c'est la part de toi qui est en quête de Dieu de l'esprit c'est la part de Dieu qui t'est donnée en compagnon de joie et je dis l'esprit et non pas ton esprit car cela ne t'appartient pas c'est la part de Dieu dans ces 30 ans de chemin parmi nous Jésus a fait la vivante démonstration de l'accueil bienveillant de cette part de Dieu l'esprit l'esprit accorde en compagnon dans chaque instant de sa vie durant son temps ici-bas Jésus n'a cessé de proclamer l'amour énorme de Dieu pour toute sa création et pour chaque humain parce que vous le valez bien pour le dire au langage publicitaire et quand les temps sont noirs difficiles comme pour les disciples au lendemain de ce drôle de départ qu'il nous soit donné aussi de pouvoir prier nous qui traversons notre humanité qui traverse un moment difficile il nous est donné de prier même si c'est pour dire la parfois douloureuse absence Hetty Hilsum une femme juive hollandaise qui était déportée qui a disparu dans les chambres à gaz nazis a écrit dans un moment de tourment extrême aidez-moi à abriter ton absence c'est peut-être ça le secret de cette fête de l'ascension apprendre à abriter cette absence avec douceur confiance pour y accueillir comme au fond d'un puits la tendresse de Dieu et l'amitié de Jésus Amen Sous-titres par Jérémy 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 Prions Prions les uns pour les autres à toi Seigneur qui marche au milieu de nous à toi Seigneur qui connaît les difficultés de notre chemin à toi qui nous conduit vers la victoire de la vie à toi nous confions notre prière Même si ce jour de l'Ascension, tu t'élèves vers les cieux Mais tu as assuré d'être toujours présent Et c'est pour cela que dans la confiance nous te confions Notre prière Nous te prions pour ceux qui souffrent Et qui sont dans la détresse Tout près de chez nous Dans notre ville Mais aussi comme dans les pays voisins ou lointains Nous te prions pour ces hommes, ces femmes et ces enfants Sur le chemin de l'exil Et qu'on a tendance à oublier aujourd'hui Et qui ont besoin de nourriture, d'abri, de soins Mais aussi d'amitié, d'estime, de justice Nous te prions pour ceux qui agissent par générosité humaine Dans les associations ou dans l'Église Pour nourrir, soigner, secourir, s'interposer, protéger Renouvelle leur force Nous te prions, mon Dieu, pour les isolés Pour les détenus Pour les malades Pour ceux qui sont en deuil Nous te prions aussi, Seigneur, pour les autorités Les autorités de notre pays Les autorités de tous les pays Nous te prions aussi pour nos concitoyens Les concitoyens de ce monde Inspire à chacun Respect pour soi-même Et pour l'autre Inspire à chacun des gestes de fraternité Et de paix Et ensemble Nous te disons Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre Comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Notre pain de ce jour Pardonne-nous Nos offenses Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas Entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Car c'est à toi Qu'appartiennent Le règne La puissance Et la gloire Au siècle des siècles Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... Voici le moment des annonces Peu, peu, peu d'informations Ce jeudi de l'Ascension C'est un temps de transition Avant le temps de Pentecôte Cependant, vous rappelez Que vous avez toujours rendez-vous Avec nous sur les ondes Pour le culte du dimanche prochain Qui sera assuré par l'équipe De l'aumônerie des hôpitaux Pour les autres informations Que ce soit pour l'église nîmoise Il suffit de se reporter Au site internet Où vous aurez toutes les informations Sur les différentes activités Et vous dire aussi Que la maison du protestantisme Ouvre par intermittence Pendant les temps De confinement Mais elle vous assure D'un accueil sécurisé L'église française de Saint-Gal Chafouz, Glaris, Rappersville, Rorschach Tout le secteur du canton de Saint-Gal En Suisse Peu d'informations aussi En ce temps de transition Sinon vous dire La bonne nouvelle De la reprise des cultes A partir du 14 juin Le culte de Pentecôte Sera assuré par l'équipe Des pasteurs Des églises francophones En Suisse alémanique Recevez la bénédiction De la part de Dieu Que la bénédiction de Dieu Soit avec vous Comme une main Sur votre épaule Que la bénédiction de Dieu Soit avec vous Comme un sourire d'amitié Que la bénédiction de Dieu Soit avec vous Aussi proche Qu'un clignement des yeux L'Esprit Saint Vous guide tous Et conduit chacun d'entre vous Sur la route Dans la paix Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501